... Nous allons voir ici la simulation numérique de la collision entre deux galaxies. Nous voyons ici, dans cette simulation, une galaxie spirale semblable à notre Voie Lactée qui contient donc typiquement 100 milliards d'étoiles, 100 milliards de nuages de gaz dans un disque en rotation de 30 000 années-lumière de large. Et dans la simulation, nous avons placé une deuxième galaxie spirale qui va rentrer en collision avec cette autre galaxie à une vitesse de 200 km par seconde, ce qui se produit fréquemment dans les galaxies de l'Univers. Et la simulation numérique nous permet de décrire l'interaction entre ces deux galaxies lorsqu'elles tournent l'une autour de l'autre. Et on voit que progressivement, les deux galaxies se rapprochent et fusionnent en une seule, unique galaxie beaucoup plus grande, alors que dans le même temps, les effets de marée, les forces gravitationnelles entre les galaxies, leur ont arraché tout un grand nombre de débris de collision. Alors grâce à la simulation numérique et à la visualisation en trois dimensions, on peut maintenant se déplacer dans cette galaxie virtuelle pour explorer sa structure. On voit notamment que la grande galaxie centrale a la forme d'un disque fin en rotation et qu'elle est entourée par divers types de débris de collision. On a vu passer de grands filaments de gaz au sein desquels de nouvelles étoiles se forment. On voit aussi un grand nombre de petits globules qui sont en fait chacun des amas qu'on appelle amas globulaires qui contiennent un ou dix millions d'étoiles. Et tous ces structures, ces amas, ces filaments entourent la grande galaxie centrale. Donc la simulation numérique couplée à la visualisation nous permet de prédire quelles doivent être les propriétés qu'on s'attend à observer pour une galaxie aujourd'hui, si elle a été formée par la collision de plusieurs petites galaxies dans le passé. Nous nous intéressons maintenant au Soleil et à son magnétisme et nous avons au CEA calculé des simulations numériques très performantes afin de comprendre comment le champ magnétique du Soleil s'organise. Alors ici nous voyons le champ magnétique avec en bleu les polarités moins ou sud et en rouge les polarités plus et nord. Et en coupant à travers la sphère, nous voyons comment le champ magnétique s'entremêle et à quel point l'évolution temporelle explique la complexité de la génération du champ magnétique par effet dynamo. En remontant à travers la sphère, on peut de nouveau se rendre compte à quel point le champ magnétique est entremêlé, structuré sous forme de ruban enroulé sur lui-même. Maintenant, en s'approchant des pôles, on peut se rendre compte vraiment à quel point le champ magnétique est complexe et ce qui permet de comprendre comment il peut se renverser par un mélange de polarités. Et on peut se rendre compte à quel point le champ magnétique est très important.